Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, un truc que j'ai à vous avouer, je vous avais dit oui, j'ai arrêté l'addiction à la cigarette et tout, etc. Et ça, c'est pas forcément le truc le plus vrai que j'ai forcément dit. Et du coup, voilà, du coup, on va s'en... Non, 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 je ne fume plus, mais quand j'ai dit je ne fume plus, c'est que je ne fumais plus oralement. Mais on va dire que j'ai découvert une nouvelle technique géniale qui est fumer du cul tout simplement. Vous vouliez savoir est-ce qu'on peut fumer du cul et vous allez voir, je vais vous expliquer très très simplement comment faire. Du coup, en soi, il vous faut une cigarette classique bien dégueulasse, genre bien crade, bien pétée. Puis très simple, vous baissez votre franc comme ça, voilà, je ne peux pas montrer YouTube et les trucs. Puis vous essayez de placer l'idéal, ça serait que tout le filtre rentre dans la luce. Et voilà, à partir de ce moment-là, c'est très simple, il faut allumer. L'erreur que je faisais souvent, c'était d'utiliser un truc classique. Après, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ça pour éviter de me brûler. Du coup, la technique, c'est de se pencher un peu en avant et d'essayer d'allumer comme ça. C'est dur sans bord, du coup, attendez, je vais essayer comme ça. Ah, voilà, c'est bon, je vois. Le truc, c'est fort, je vais pas se pencher très fort. Bon, regardez, c'est... La différence avec la clope habituellement, c'est que vous ne prenez pas plein de petites taffes, vous essayez de faire une bonne taffe. Je kiffe, genre, je ne pue plus de la gueule, je n'ai plus les doigts jaunis. Je ne pue plus du cul, enfin, je ne pue plus la clope du cul, mais c'est toujours mieux que la main. Et ça, ça me prend aussi moins de temps. C'est bon, c'est bon, t'as fini trop du cul. Ok, voilà. Bon, là, je n'ai pas pris une taffe totale, d'habitude, j'arrive à aller jusqu'au bout, mais il ne faut pas aller jusqu'au filtre. On sait très bien que fumer le filtre, c'est assez toxique. Voilà, voilà. Bon, vous avez bien compris que c'est humoristique et que dans cette vidéo, je ne suggère pas ni la prise de substance, ce n'est pas une incitation, et je non plus, je ne fais pas l'inverse non plus. Voilà, voilà. Du coup, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière fumer du cul ? Parce que c'est quelque chose qui était vraiment arrivé dans l'histoire il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que ça a commencé aux alentours de 1730. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à traiter certaines maladies, certains trucs avec fumée du cul, en fait, mais en général, ce n'était pas vous qui fumez, c'est-à-dire qu'on vous soufflait de la fumée de cigarette dans l'anus. Et un des trucs les plus impressionnants, c'est que ça permettait de ressusciter les gens. Bon, j'avoue, j'ai encore fait un raccourci, vous me connaissez. Du coup, voilà. Non, qu'est-ce que ça faisait ? Ça permettait de sauver les gens, certaines personnes, qui s'étaient noyées. Il faut savoir qu'en 1730, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas nager, et du coup, c'était le truc qui était le plus recommandé pour aider les gens, pour sauver les gens de la noyade, en fait, les gens qui pourraient mourir en se noyant. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a été en plus vraiment influencé par les médecins, par exemple, chez les anglo-saxons, il y a Richard Mead. En France, il y a René-Antoine de Rémur, qui était physicien et naturaliste français, diplômé de l'Académie des sciences, et qui te disait de fumer du cul. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est encore répandu, ça veut dire qu'en 1760, à côté des fleuves et des rivières, etc., et des endroits où les gens pouvaient se noyer, il y avait des kits qui s'appellent les boîtes fumigatoires, qui, au final, avaient un soufflé et du tabac. Voilà, du coup, maintenant, les gens, ils se posent sur les quais avec des bières et de la musique. Avant, c'était... Ça partait en couille, quoi. Voilà, voilà. Il y a même une histoire... Bon, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations dessus. Il y a une femme qui s'appelle Anne Green, qui a été condamnée à mort parce qu'elle aurait tué son bébé. Mais bon, l'histoire, est-ce qu'elle l'a vraiment tué ou juste est-ce qu'elle a eu une fausse couche, etc., n'est pas précise. Et de ce que j'ai bien compris, des peu de trucs que j'ai pu trouver sur Internet dessus, c'est qu'on l'a condamnée à mort et qu'au final, elle n'est pas vraiment morte. Et du coup, on a essayé de la réanimer. Genre, elle est à moitié morte ou quoi. C'est flou, il n'y a pas assez d'infos. Et qu'on l'a réanimée en lui soufflant du tabac dans l'anus et en la mettant à côté d'une femme qui était vivante pour que la chaleur corporelle la réanime. Et du coup, elle a survécu. Elle a été gracie. Voilà. Drogue de logique qu'il y avait à l'époque. Donc, il faut savoir qu'un peu plus tard, vers 1811, il y a un chercheur qui a découvert que dans le tabac, il y a la nicotine qui est un des principaux ingrédients actifs qui était cardio-toxique. Et du coup, ça a commencé à être déconseillé d'usage. Mais bien sûr, ça a encore été utilisé. Par exemple, en 1835, il y a des rapports comme quoi il y a des cas de choléra qui ont été guéris comme ça. Assez impressionnant. Et par exemple, en 1843, il y a une personne qui voulait traiter son hernie avec, enfin, avec un médecin, etc. Et qui est mort pendant. Voilà. Bang, bang, bang. Adieu. Voilà, voilà. Il faut savoir que c'était quelque chose qui était utilisé à l'époque pour pas mal de trucs comme les maux de tête, le rhume, les crampes abdominales. Et on lui accordait toutes sortes de vertus miraculeuses, etc. Il faut savoir que ces trucs de consommer par l'anus, en soi, avec la fumée, ce n'est pas quelque chose qui se fait... C'est très, très rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en mode « Le cocra, le cocra, on en veut dans le caca ! » Et justement, mais il y a plein de substances qui... Bon, les suppositoires, il y a des suppositoires de... Par exemple, des suppositoires de morphinique, d'OPAC, il y a plein de gens qui consomment la cocaïne par le cul. Et il y a une bonne grosse partie des substances qui peuvent être consommées par l'anus. Il y a par exemple beaucoup de gens qui... Vraiment, oui, je pense que c'est une grosse population qui utilise le café dans le cul. C'est-à-dire qu'ils se font tous les jours deux tasses de café avec... Je ne connais pas trop le système, c'est le genre de truc que j'ai du mal quand je tape sur Google Images, vous comprenez. J'imagine que si vous voulez voir des gens fumer du cul, c'est sur des sites interdits au moins de 18 ans, à mon avis. Est-ce que vous voulez vraiment ça ? Je ne pense pas. Là, là, là ! Et voilà, il faut savoir que, en soi, pour moi, le tabac, c'est une plante qui est très respectable. C'est-à-dire qu'actuellement, comment elle est utilisée industriellement, etc., c'est un truc dégueulasse, toxique et un poison dont je suis vraiment heureux d'être sorti et que j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont réussir à s'en sortir. Il faut savoir que le tabac était utilisé il y a encore plus de 3 000 ans. C'est-à-dire, 3 000 ans, c'est les premières traces, mais à mon avis, ça a commencé à être utilisé pas longtemps après l'invention du feu. Parce que franchement, tu trouves une plante, tu trouves du feu, tu dis, ça bédave, ça bédave l'équipe, tout simplement. Et du coup, il a été utilisé par les Américains natifs, justement, du coup, spirituellement, ou c'était utilisé dans leur tradition, ou plus en termes de chamanisme. Il faut savoir que, par exemple, le ma-pacho ou le rapé sont utilisés en général très, très fréquemment dans les cérémonies d'ayahuasca. Du coup, le rapé, c'est du tabac qu'on te souffle dans le nez. Du coup, c'est pareil que dans le cul. Quelqu'un te souffle. C'est un truc qui s'appelle un kuripé et on te le souffle dans le nez. Du coup, j'ai déjà essayé. Il y a vraiment... C'est vraiment spécial quand même. C'est très intense. Et le ma-pacho, qui est un tabac qui contient énormément de nicotine. Il faut savoir que la nicotine, ce n'est pas quelque chose qui est si mauvais et si dangereux que ça. C'est vraiment... On va le voir après, ce qui est beaucoup plus dangereux. Et ce ma-pacho, le souffler sur les personnes pour justement les purifier, etc., durant les cérémonies. Il faut savoir que comment fumer les gens à l'époque, ce n'est pas du tout comment les gens fument actuellement. Ça veut dire que les gens actuellement, ils font... Et puis ils font rentrer la fumée dans les poumons et puis ils la font sortir. À l'époque, c'est juste, tu remplis ta bouche et tu expulses. Voilà, tout simplement. J'avais vu... Ils parlaient de comme tu fais sortir le verre, etc. Voilà, voilà. En Europe, c'est arrivé un peu plus tard. Du coup, les premières graines de tabac, c'était à peu près vers 1500-1520 que ça a débarqué. Et en France, ça a débarqué avec quelqu'un qui s'appelait Jean Nico, qui était l'ambassadeur par rapport à la royauté française dans un autre pays d'Europe et qui leur a envoyé du tabac. C'est pour ça que ça s'appelle la nicotine. Ça vient de Jean Nico. Et là, les clopes, je les laisse aux salopes et les salopes, Jean Nico aussi. Voilà, voilà. 1830, les premières cigarettes industrielles. Du coup, à l'époque, même si c'était industriel, on le faisait encore à la main avant que les machines étaient inventées. Mais au final, c'était l'époque où dans les usines, les gens travaillaient à la chaîne et ce n'était pas encore fait par des machines comme aujourd'hui. Voilà. Pour parler un petit peu de l'addiction, parce que vous vous en goûtez, personne, à mon avis, a cliqué sur cette vidéo pour vraiment se mettre une clope dans la neuse. Voilà, voilà. Donc, c'est encore une étude que je n'ai pas réussi à retrouver, qui est plus récente. C'est l'histoire d'une femme qui était accro au fait de fumer des cigarettes avec son anus. Elle tombait, je pense, un paquet. Je n'ai pas réussi à retrouver l'étude. Du coup, c'est de mémoire. Et justement, elle a attrapé un cancer du côlon et elle est morte de ça. Du coup, je ne m'amuserai pas à fumer du cul. Promis. Voilà. Punition. Écrivez ça 100 fois si vous avez fumé du cul en début de la vidéo parce que vous êtes un peu trop impulsifs. Voilà, voilà. Et, il faut savoir pour l'addiction, pour moi, c'est une des addictions les plus hardcore. Ça veut dire, on ne peut pas non plus comparer ça au withdrawal, au syndrome de sevrage de la cocaïne, du crack, de l'errowing qui sont vraiment, vraiment très, très hardcore. Pour les curieux, j'ai des vidéos sur les addictions opiacées et addiction à la cocaïne. Mais, c'est justement une addiction qu'on trouve partout. Vous allez aller dans la rue, les gens aiment des cigarettes, vous allez dans un café, les gens aiment des cigarettes, dans un bar, dans une boîte, dans la rue, dans des restos à l'extérieur. Voilà. Il y a vraiment partout. Ça veut dire que quand on essaie d'arrêter, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et, c'est quoi les chiffres pour ceux qui sont curieux ? Voilà, les chiffres que vous pouvez trouver facilement. Du coup, je vais essayer de mettre un peu toutes mes sources dans la description de la vidéo. Si j'oublie mes sources, vous allez quand même me dire en commentaire, j'irai chercher. seulement 3 à 6% des gens qui veulent arrêter arrivent à arrêter sans aide. C'est chaud quand même, 3 à 6% des gens. Ça veut dire, sur une classe d'école où il y aurait tout le monde qui fume des cigarettes, si tout le monde veut arrêter, il y en a un qui va y arriver. C'est chaud. Et pour réussir à arrêter la cigarette, en général, il faut entre 5 et 30 tentatives. Voilà. Du coup, vous avez beaucoup plus de chances de réussir la première année de médecine que d'arrêter de fumer. Voilà, pour ceux qui se disent « Ah, mais non, je ne peux pas arrêter de fumer, je stresse pour mes exams, j'arrêterai quand même. » Bref. Combien il y a eu de morts ? 7 millions de morts. Pardon. Du coup, tous les morts qu'il y a eu depuis l'invention de la cigarette ? Oui, 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 oui. C'est beaucoup plus que la population de la grande majorité des pays. Le bien dans tout ça, c'est que statistiquement, quand on interroge les fumeurs, 70% d'entre eux disent qu'ils veulent arrêter de fumer et 50% d'entre eux ont essayé d'arrêter de fumer durant l'année en cours. Voilà. Les 30% qui ne veulent pas arrêter de fumer, posez-vous des questions, en fait. Tout simplement. Il faut savoir qu'en France, vous avez le droit de planter votre propre tabac. Du coup, moi, si vous êtes un fumeur, c'est quelque chose que je peux même vous conseiller énormément. C'est-à-dire parmi les plus grands militants contre la cigarette, les gens qui vont, qui font des TEDx, qui passent leur vie à rechercher à se battre contre les lobbies de la cigarette, ils font pousser du tabac chez eux, en fait. C'est des tabacologues, ils adorent le tabac. Du coup, le problème n'a jamais été le tabac ou la nicotine. C'est des substances qui ont été dans la nature depuis très, très, très longtemps. Et il n'y a aucun... Pour moi, c'est une plante qui, évidemment, comme toutes les plantes, toutes les poisons, tout dépend du dosage, mais c'est une plante qui est très belle et très intéressante. Et personnellement, pour avoir fumé du tabac naturel, on va dire peut-être sur une année après mon arrêt de la cigarette, en faisant des pauses, etc., je pense que vraiment les effets négatifs du tabac naturel comparé au tabac industriel, vous avez le maximum, pour être honnête, 5%. Genre 5% des effets négatifs que vous trouvez dans la cigarette, 95%, c'est tout ce qui a été ajouté, etc. Évidemment, il faut savoir, vous n'avez pas le droit de vendre du tabac. Vous faites pousser votre plante de tabac, tu la vends, la prison ! Non, je ne pense pas à la prison, j'exagère un peu, mais c'est illégal. Pourquoi ? Tout simplement parce que les lobbies du tabac, ils ne vont pas vous laisser leur prendre leur business, en fait. Parce que leur business, c'est quoi exactement ? En 2020, les taxes sur le tabac, l'État français a fait 15 milliards d'euros. Voilà. du coup, c'est à peu près 1300 euros par an par fumeur. C'est pas mal quand même. 1300 euros par an, dans plein de pays du tiers monde, tu vis très bien, tu manges bien, tu habites bien. Avec ce que ça te coûte, tes 30 minutes par jour, de... Putain ! C'est stressant, je suis fatigué. et puis tout, c'est plus l'hiver. Et puis, bref. Voilà, voilà. Il y a 4000 composés dans la cigarette et on considère qu'il y a plus de 600 additifs. Je pense personnellement qu'il y en a encore plus qu'il y en a qu'on ne nous dit pas, qui ne sont pas forcément dévoilés, etc. Mais il y a plus de 600 additifs. Du coup, on va d'abord parler de ceux qui sont un peu surprenants. Il y a du miel, du sucre et du chocolat, du concentré d'abricot, du concentré de carottes, du café. Et voilà. Du coup, à ce moment-là, on se dit que c'est bizarre. C'est le genre de choses qu'on trouverait dans un pique-nique pour l'anniversaire d'Ilan et Mathéo. Ils sont jumeaux, ils ont 11 ans, ils ont ramené toute la 6e B à l'anniversaire à part Tristan qui leur a piqué leur jeu de Game Boy. C'est ça. Tu ramènerais ça pour eux, en fait. Mais bon. Et voilà. Et pour ceux qui, par hasard, sont attachés à des valeurs, qu'elles soient religieuses ou autres, sur le fait qui ne doivent pas consommer d'alcool, c'est de savoir qu'il y a entre autres du rhum, du vin et à mon avis beaucoup d'eau d'alcool parce que vous imaginez bien que je n'ai pas lu la liste des 600, j'ai juste un petit peu vu ce qu'il y a, liste que vous pouvez trouver très facilement sur Internet, etc. Et voilà. Du rhum et du vin dedans. Du coup, c'est haram à stock, tout simplement. Et pas les couilles. Le vinaigre, le vinaigre aussi, il y a du vinaigre dedans. Du coup, pour ceux qui n'aiment pas le vinaigre, arrêtez les globes. Voilà. Tout de suite. Allez. Allez. Et voilà, pour les trucs un peu plus chauds, il y a de l'ammoniaque. Voilà, ammoniaque, petite ambiance, polonium 210, on va mettre du butane, du mercure. Oui, mercure, tu es tombé en thermomètre. Ah, touchez pas le thermomètre, les enfants, reculez, du mercure, attention. Bah ouais, bah tu fumes en fait, le mercure. Voilà, voilà, il y a du goudron aussi. Vous voyez le goudron, moi je trouve que c'est grave sympa pour la chaussée. J'aime beaucoup la terre ferme, mais en soi, vu qu'on a des voitures, etc., c'est un peu sympa d'avoir du goudron, c'est assez solide, j'ai envie de faire des bâquilles dessus parce que tu peux te casser la gueule. Mais dans les pommes, je sais pas trop. Je suis pas super fan. Après voilà, il y a aussi du plomb. Le plomb c'est sympa, il y en a dans l'essence, les gaz d'échappement, c'est génial. Et voilà, et il y a aussi de l'acide cyanhydrique. Du coup, entre autres, c'est ce qu'on mettait dans les chambres à gaz. Voilà voilà, dans les chambres à gaz. Et voilà. Est-ce que quelqu'un irait vraiment dans une chambre à gaz pour prendre sa dose, etc.? Je ne pense pas. Est-ce qu'au final, quelqu'un qui fume deux paquets par jour pendant 40 ans prend pas au final dans toute sa vie la même dose qu'une bonne douche de... Une bonne douche de... Voilà. Voilà voilà. C'est tout simplement. Voilà voilà. On va parler des solutions autres parce qu'en fait, on a vu que c'est 3 à 6 % de réussite à peu près dès la cigarette sans Z. Après, il y a eu différentes Z qui sont les patchs à la nicotine, les... Voir un psy suivre... Avoir un suivi, etc. d'une personne qui t'aide. Il y a eu d'autres molécules que je ne connais pas exactement. Mais même dans ces cas-là, les taux de succès ne sont vraiment pas très très élevés. Ça ne monte pas au-dessus de 15, 20 %, etc. Ce qui est déjà pas mal mieux que 3 à 6 %. Mais voilà. Du coup, il y a eu une étude qui a été faite avec les psychédéliques. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'études. Vous vous doutez bien que les lobbies des tabacs et de la pharmacie virent un peu le monde. Ils sont des milliards et que les boss de ça, ils sont dans des paradisiaques en train de fumer des cigares avec des... Enfin bref. Voilà voilà. L'étude qui a été faite sur la psilocybine, c'était on donnait... C'était sur un échantillon assez réduit, pas super représentatif, mais quand même 2-3 doses de psilocybine, du coup pas d'affilée sur une période assez longue qui est en moyenne entre 20 et 30 mg de psilocybine pour un individu moyen de 70 kg. C'est 2 à 3 g de champignes, un dosage pas très élevé et qui ne serait pas non plus forcément gérable pour un débutant. Et il faut savoir que le taux de succès au bout d'une année était de 67 %. Ce qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes sur 3 qui ont réussi à arrêter de fumer en 3 prises. Les champignes, ça dure à peu près, à ces doses-là, 6 heures du coup, en 18 heures, 67 % des gens, 2 tiers des gens ont réussi à guérir d'un truc que les gens passent 40 ans de leur vie dans l'addiction jusqu'à finir à l'hôpital et fumer avec le trou qu'ils ont dans la gorge. Sympa, sympa. Voilà, voilà. Et 87 % de ces gens-là ont dit que l'expérience des champignons ont été une des 5 expériences de leur vie qui ont été la plus marquante, la plus spirituelle et qui avaient le plus de sens dans leur vie. Et du coup, au final, ils ont refait un test qui était en moyenne au bout de 4 années. Voilà, c'était un peu plus large. Mais du coup, au bout de 4 années, en moyenne, 60 % des gens n'avaient toujours pas repris la cigarette. Du coup, il y a un petit 7 % qui au bout d'une année s'est dit une petite clope. C'est quoi ? Une petite clope ? Et voilà, il faut savoir que les rechutes à la cigarette peuvent être très hardcore. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont arrêté pendant 4, 5, 6 ans et qui vont juste refumer une cigarette et on les trouve avec un paquet par jour alors qu'ils ont femme et enfants à nourrir, etc. Voilà, voilà. Du coup, vous avez vu, je tourne la page, j'ai quand même des petites notes, genre je ne suis pas... Je n'ai pas de mémoire, mais bon. Voilà, voilà. Il faut savoir qu'il y a une autre étude, mais ce n'était pas forcément ça une étude, c'était plus un sondage qui a été fait sur à peu près 350 personnes et on demandait aux gens qu'il y avait pris une prise de LSD dans l'année qui a suivi et c'était des fumeurs qui en moyenne, évidemment, ils ont fait une moyenne, fumer 14 cigarettes par jour depuis à peu près 8 ans. Ce qui est quand même pas mal. Je ne pense pas que je suis passé par ça. Enfin, pas autant, clairement pas autant. J'ai dépassé 14 cigarettes par jour par période et je n'ai pas fait 8 ans et clairement, j'étais à beaucoup moins par période et pour moi, c'est un truc qui m'a clairement détruit ma vie de la cigarette. pendant de longues années, tu respires mal, tu truques, ta vie, elle est pourrie pour un truc qui au final te rapporte quoi ? Je suis un peu détendu. La vie est belle. Tout simplement. Voilà, voilà. Il faut savoir que dans toutes ces personnes qui n'étaient pas du tout dans un contexte thérapeutique, du coup, un contexte qui était bien fait, c'est un setting. C'est peut-être juste des gens qui ont pris du LSD dans un technival et qui étaient en mode de ouais ! Tout simplement. Parmi ces gens-là, au bout d'une année, évidemment, on voit toujours au bout d'une année parce qu'on ne compte pas si vous rechutez dans l'année, vous êtes un loser ! Non, pas du tout. Vous n'allez jamais se sentir mal pour les rechutes. Quand vous avez des rechutes, la pire chose à faire, c'est de plonger dans la culpabilité et dans la honte. C'est des mécanismes qui sont liés à l'addiction et c'est de comprendre la culpabilité et la honte pour bien savoir ce qu'il y a dedans. 40% des gens ont stop. Définitivement, enfin définitivement, sur l'année suivante, ils n'avaient toujours pas refumé de cigarettes. 40% d'entre eux. 30% d'entre eux avaient énormément réduit du coup une moyenne de 300 cigarettes par mois, du coup une moyenne de 10 clubs par jour à une moyenne de 1 club par mois. Du coup, il y a 30%, ils ont arrêté, ils ont juste fait des comptes très vite fait. Les gens qui fument 1 club par mois actuellement, ils ne te disent pas je suis un fumeur. Tout simplement. Et 30% d'entre eux qui ont remarqué une réduction qui s'est faite assez naturellement de la consommation sur une période de 3 à 6 mois et qui après ont repris le rythme normal de consommation. Évidemment, moi je pense que dans ce genre de situation, l'intention, ça joue beaucoup. Du coup, l'intention, le mindset que vous avez, ça joue beaucoup. Et clairement, pour avoir vu autour de moi énormément de gens trippés, etc., les psychédéliques, oui, peuvent vous aider à arrêter l'addiction, mais clairement, ça va être beaucoup plus important l'intention que vous avez derrière avant de plonger dans un trip, que ce soit en utilisant plus du micro-dosing ou des très gros trips qui sont évidemment plus risqués que les petites doses. Mais voilà, ça dépend vraiment du mindset et quelqu'un qui ne s'est pas mis dans la tête d'arrêter ne va pas forcément arrêter. Voilà, voilà. Je pense qu'à mon avis, ceux qui veulent vraiment arrêter et qui utilisent l'aide des psychédéliques, je pense que si les conditions sont bien faites, il y a beaucoup de chances qu'ils y arrivent et d'après les statistiques qu'on a sous les yeux, évidemment, je ne suis pas en train d'inciter, je suis juste en train d'interpréter les statistiques que j'ai sous les yeux, tout simplement. Et voilà, il faut savoir que clairement, clairement, l'État prend 80% des taxes sur la cigarette. Ça veut dire qu'au final, vous êtes en train de donner de l'argent à un État que probablement vous êtes en train d'enrichir alors qu'à côté, vous êtes en train peut-être de détester ou de critiquer ou je ne sais pas, je ne sais pas si vous êtes des amoureux du système, etc. tout simplement. Du coup, voilà, un dernier conseil que je peux vous donner, j'ai parlé du tabac naturel avant qui est beaucoup moins nocif, il faut savoir qu'il est aussi beaucoup moins cher. Du coup, je ne vais pas commencer à faire de la pub à des sites, mais à mon avis, vous tapez juste sur Google tabac naturel, plantes, fumées, achats, France, je ne sais pas quoi, débrouillez-vous avec vos mots-clés et en soi, les prix que j'ai vus à peu près, c'était pour du tabac 100% naturel, donc ils vous vendent directement les feuilles à quoi de les hacher, des grinders, etc. Ou non, ils peuvent même les vendre de grinders sur certains sites, c'est à peu près 10 euros les 100 grammes. Mais j'imagine que, bon, la plupart des gens ici vont juste voir cette vidéo et puis continuer leur vie et puis dire, ah, je vais arrêter de toutes les façons et dans 3-4 jours, ils sont en tabac à acheter les 30 grammes de roulet à 10 euros ou les 15 grammes de cigarettes en paquet à 10 euros, parce qu'il y a 800 000 grammes en moyenne de cigarettes par cigarette et 20 cigarettes par paquet en moyenne. Du coup, à vous de faire le calcul les amis. Du coup, voilà, voilà les amis, la vidéo est terminée, ça m'a fait plaisir pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Du coup, si vous avez envie que je fasse plus de vidéos sur l'addiction de la cigarette, les lobbies et tout ce qui se cache derrière, je vous invite à le demander dans les commentaires. Et du coup, les amis, je vous laisse juste ici ma vidéo sur arrêter la cigarette, la méthode psychédélique. Et ici, les amis, je vous mets la vidéo sur les plantes à fumer. Voilà. Parce qu'il y a plein d'autres plantes qui peuvent être fumées à part la cigarette et certaines ont même des effets positifs même si la combustion a quelque chose de négatif. Abonnez-vous, les amis. Hasta la vista ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff !